Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, ce sera un vlog. Et oui, je sais, en ce moment, je n'ai plus énormément de temps de faire des vidéos. Promis, ce problème va être réglé vraiment incessamment sous peu parce que je finis certaines choses professionnellement qui derrière vont me permettre de me relancer à 100% sur les vidéos. Donc, je pourrais sortir de nouveau une vidéo par semaine avec du contenu très qualitatif parce que des projets, j'en ai plein en attente. Mais aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour faire une vidéo où je me mets à la place d'un porschiste qui vient d'acheter sa Porsche, par exemple, ou qui veut tout simplement se faire un petit road trip avec, je ne sais pas, dans une autre région en France et qui, pour ça, doit traverser l'autoroute. En fait, pour ceux qui le savent, je fais aussi les achats chez LG Motorsport. Donc, les voitures qu'on vend en stock, je les achète. Et aujourd'hui, j'ai acheté une voiture en France que je suis allé récupérer en Normandie. Donc, au moment où je vous parle, je suis en Normandie. Je l'ai acheté chez un professionnel super sympa d'ailleurs. Je vous mettrai un petit peu son lien Google dans la vidéo. Et en fait, si vous voulez, cette voiture, je me suis dit, tu es en Normandie, tu es à un peu plus de 700 km de chez toi. Eh bien, fais une vidéo justement où tu vas récupérer cette voiture, mais pas un vlog où je vais la récupérer, je vous la présente et voilà, comme d'habitude. Non, là, je voulais vraiment, comme je vous le disais dans l'introduction, me mettre à la place d'un porschiste et donc vous parler confort déjà parce que là, j'ai récupéré une 9,91 Carrera S cabriolet phase 1. Et je sais que beaucoup disent, ouais, le cabriolet, on entend plus de bruit, décapoter, ça donne quoi ? En termes de tenue de route, c'est un peu moins rigide, c'est différent. Avec la capote, ça vire plus. Bref, voilà, casser un petit peu toutes ces choses, en parler. Également, vous parler consommation, confort et vous montrer un peu le quotidien. Donc, entre les pleins, aller chercher sa nourriture, se garer sur l'autoroute, bref, toutes ces petites choses-là, en fait, faire un concept différent. Et je me suis dit que ça pouvait être super sympa vu que c'est l'été, on fait des vidéos un peu plus détentes avant de rattaquer avec du très, très lourd en termes de projet. Alors, la voici, 9,91 phase 1 Carrera S 3.8 atmosphérique cabriolet. Elle est superbe, cette voiture, par contre. Elle est dans un état irréprochable, aucun élément repeint. Enfin, niveau carrosserie, elle est sublime. Elle a la belle configuration avec les jantes Carrera S en 20 pouces. J'ai la clé juste là, dans la poche. Tac. À l'intérieur, on est sur vraiment tout ce qu'il y a de mieux, d'accord ? Avec les sièges full cuir sport plus. On a l'échappement sport, les sièges chauffants, le volant sport design à palette, le full cuir, le Bose pour la sonorisation. Enfin, elle est vraiment parfaite. Alors, je n'ai pas trop le temps, vu que j'ai énormément de goûte, de vous faire une introduction bien faite, tout ça. Ni même de vous tourner une vidéo bien professionnelle, comme j'aime le faire, avec des beaux plans et tout ça. Donc, c'est pourquoi qu'on va tout de suite prendre la route et que je vais me mettre un peu en caméra embarquée à l'intérieur, sur l'ordre d'autoroute. Et alors, par contre, tu sens vraiment que je suis bien au milieu de la Normandie. C'est-à-dire que tu n'as rien. Tu as des champs gigantesques, même plus grands que chez moi. Et voilà, la voiture, là, elle est au milieu de rien. Je suis tranquille, je peux tourner mon introduction, vous parler comme je veux. Voilà, ça, c'était le petit constat que j'avais envie de vous faire. La première étape, à 500 mètres plus loin, je suis allé faire le plein. J'en ai eu pour, parce que je prends tous mes petits justificatifs, 98,17 euros. On n'était pas trop, trop loin de la réserve. Donc, ce qui veut dire qu'en général, un plein complet, je pense, c'est même sûr, en SP98, on va passer les 100 euros. Ça, c'était le premier point. Comme ça, au moins, je pars. Parce que sur l'autoroute, après, l'essence coûte plus cher. Donc, ça, c'est ma petite stratégie. À chaque fois, je fais toujours le plein, en fait, avant un carrefour ou quoi, autour, avant de prendre l'autoroute. Parce que sinon, on le paye une blinde. Et maintenant, on va aller chercher à manger. Parce que j'ai quand même 7 heures de route, hors arrêt. Donc, je pense que le mieux, c'est de se prendre des petits sandwiches qu'on mange sur la route pour pouvoir gagner du temps. Tac. Hop. Et puis, comme d'hab', je me mets toujours 200 km plus loin. Ce qui fait que moi, j'ai toujours personne autour de moi sur le parking. Et je suis prêt à vous parier que t'en as un qui va venir se garer juste là. De toute façon, c'est toujours comme ça. Tu vois, toi, t'es là, t'as personne. Ils sont tous là-bas. Et t'en as un qui va venir soit là, soit là. Je suis prêt à vous le parier. Ça, en général, c'est juste trop, trop, trop bon. Petite tartelette au citron. Regardez ce que je vous disais. Pris en flag. Regardez, juste à côté, là, en direct, sur la vidéo. Je le savais. J'en étais sûr. J'en étais sûr. En plus, j'étais en train de me dire « Je reste pas assez longtemps pour que ça arrive. » Eh ben si, pile au moment où je reviens. Vous devriez avoir honte, madame. Et l'autre petit avantage avec cette vidéo, c'est que du coup, on ne pourra pas dire quand je suis en déplacement que je prends de la nourriture très chère. Mes petits justificatifs. Parce que c'est un déplacement professionnel, tous au même endroit, comme ça, je les retrouve. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Ça, dans le vide-poche. Et puis, c'est bon. Je crois qu'on peut enfin y aller. Je vais aussi quand même enlever mon pull. Parce que, contrairement à ce que je pensais, il fait chaud en Normandie. Là, tous les Normands qui me regardent, normalement, ils ne devraient pas être contents. Et puis, la première chose que je vais faire, parce que là, j'ai juste fait le plein pour le moment juste avant, c'est que je vais remettre tout ce qui est consommation à zéro, par contre. afin que je puisse vous montrer la consommation moyenne sur ce type de trajet. Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait le plein. Elle me met 466 km d'autonomie. Ça, par contre, c'est calculé avec la façon dont on roule. Donc, ce n'est pas réellement représentatif de la réalité. Je pense qu'on va faire beaucoup plus. Enfin, qu'on va faire beaucoup plus. Qu'on peut faire beaucoup plus, bien évidemment. Pour remettre à jour, du coup, la consommation, je vais dans Parcours. Parcours, je rentre. Donc, je fais tout avec cette molette, là, pour ceux qui ne savent pas. On a Parcours 1, 2, 3. Je reset tout. Et, vous voyez, je descends. Je ne sais pas si vous voyez le menu. Donc, je vais sur tout. Hop, une poussée. Et voilà, j'ai reset absolument tous les parcours. Et donc là, vous voyez, j'ai celui-ci avec l'autonomie globale. J'aurai la durée du trajet et la distance sur, je crois, le dernier trajet. Tac, le trajet 2. Trajet 3. Et comme ça, je pourrais vous annoncer toutes mes consos. Sachant qu'on va beaucoup conduire au régulateur de vitesse. Donc, il se trouve juste ici sur les 91. Et attention, sur les 97, moi, j'avais fait l'erreur au début. C'est sur la droite. Ah là 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 là. Par contre, il y a des nids de poules de partout sur ces micro-routes de campagne. C'est un truc de fou. Et alors, dernière petite chose de mes péripéties avant de partir, c'est que je viens de m'apercevoir... Oh, c'est trop bon. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris le bon support de caméra. Donc, je vais devoir tout filmer à la main. Ça va être super. Avant de prendre l'autoroute, ce que j'adore, c'est toujours le meilleur moment. Parce que c'est là que je découvre la voiture. Et surtout, là en cabriolet, je peux profiter un peu des routes normandes et me dire, une fois dans ma vie, j'aurais fait des routes en Normandie en Porsche. Et ça, en vrai, je trouve ça vraiment cool. Surtout que là, comme tu peux le voir, tu vois, je suis vraiment au milieu de nulle part sur les petites routes normandes. Donc, je suis vraiment dans la campagne-campagne. Donc, tu vois, tu peux en profiter, tu peux rétrograder, tac. Et profiter d'une sonorité exceptionnelle. Bon, par contre, je ne vais pas trop le faire parce que sinon, je vais vite casser la moyenne de consommation. Surtout que j'ai beaucoup de kilomètres à faire. Mais tu vois, les décors comme ça, c'est vraiment typique de là-bas. C'est vraiment les maisons en Normandie. J'y allais quand j'étais petit, ça me rappelle vraiment ça. Ce type de maison-là, typiquement, ça exactement. Ou encore cette cathédrale là-bas. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui est marrant. Sur ce genre de petit revêtement qu'il y avait juste avant, ou même ce genre de petite route, tu vois, un tout petit peu cabossée, à peine cabossée. À chaque fois que je suis en cabriolet, alors ça ne se percevra pas à la vidéo, mais tu sens vraiment que ça vibre. Tu ressens vraiment les vibrations. Et ça, c'est une réalité, je trouve, surtout avec les cabriolets. Mais après, en soi, ce n'est pas dérangeant. Mais juste, je trouve que oui, tu le sens un poil plus. Comme on peut le voir juste là-bas, chaque petit village a une cathédrale de fous, par contre. C'est un truc de malade. Mais c'est très joli, ça donne un charme au village. Alors, là, je suis parti depuis 25 minutes, d'après le chrono et aussi le Waze. Et en fait, il n'y a que des micro-routes normandes, comme ça, sur lesquelles je peux me faire plaisir, profiter un peu de la voiture. Donc, je mets le mode sport. Bien souvent, je joue de la palette, j'ouvre l'échappement. Bref, je me fais plaisir. J'ai parcouru à peu près 20 km. Et en moyenne, on est sur une conso à 17,5 litres en appuyant vraiment. Donc là, c'est-à-dire que là, je me fais plaisir. Je me prive de rien. Je mets le mode sport, donc à le rétrograde fort, histoire que ça fasse du bruit. Même sans rouler fort, je ne prends pas du tout des vitesses folles. Mais juste, voilà, je me fais plaisir. J'accélère un peu. Je passe les rapports à 5 000 tours à peu près. Mais voilà, on est quand même sur une conso à 17 litres au 100, grosso modo. Donc, c'est quand même important. Après, sur l'autoroute, je pense que ça va vraiment chuter peut-être autour des 13 litres, 13 litres, 12 litres peut-être. On verra. Encore une fois, ça, c'est calculé vraiment sur une courte distance. Vous voyez, quand je vais dans le parcours numéro 3, en fond, vu comment j'ai roulé, tout de suite, on est descendu. Je crois qu'on était à 455 et je suis passé à 426 km d'autonomie. Donc, en fait, ça calcule vraiment en fonction de comment on roule. Bon, ça, je ne l'apprends à personne, mais là, vous voyez, je viens de remonter légèrement. Bref, donc, c'est 17 litres. Tout ça pour dire que quand on se fait vraiment plaisir avec la voiture sur des routes sinueuses et vraiment de campagne un peu cassées, ouais, on va faire du 17 litres au 100, quoi. Par contre, je suis vraiment allé chercher la voiture au milieu de la vraie campagne. Je suis au milieu de nulle part. Ça fait 30 minutes que je roule, l'autoroute est encore un petit peu loin et pourtant, j'ai mis vraiment le plus rapide sur Waze. Ça ne m'était jamais arrivé, là encore. Je ne suis qu'au milieu de champs et de mini-routes comme ça depuis tout à l'heure avec plein de petits viroulo qui s'enchaînent. C'est un truc de fou. Je ne suis toujours pas sur l'autoroute. Par contre, j'ai fait la dernière partie quasiment, parce que je pense que j'y suis bientôt, des routes nationales. Donc vraiment les routes typiques avec plein de virages, de campagne, vraiment perdues. En roulant normalement en 100% dans le respect, sans mettre le mode sport, sans ouvrir l'échappement ni quoi que ce soit. Et donc bref, en roulant tout calmement, mais vraiment très très calmement, on retombe à 13 litres 2 de consommation moyenne. Et alors là, en ayant mixé vraiment conduite, c'est un truc de fou. conduite 100% tranquille et conduite où j'attaque, comme vous avez pu le voir juste sur la vidéo d'avant. Enfin encore une fois, j'attaque, je mets le mode sport, je joue un chouïa des palettes. Bref, je me fais plaisir avec la voiture, on tombe à une moyenne à 14,5 litres à peu près. Donc en fait, on se rapproche même plus de la conso tranquille que de la conso où je mets constamment le pied dedans, où on était vraiment à 17. Ah là, j'adore, c'est mon moment, mode sport, insertion d'autoroute. Je suis sur l'autoroute, je me suis mis au régulateur à 133, en général je me mets entre 133 et 137 km heure au régulateur, sur la voie du milieu ou la voie de gauche. Et en termes de confort sur le cabriolet, déjà ce qu'on sent, c'est que c'est très confortable. Ça, je l'ai toujours dit, une Porsche, on peut vraiment rouler tous les jours avec. Ça, c'est le grand avantage. Par contre, on ressent quand même plus de bruit dans l'habitacle dû au fait que c'est un cabriolet, donc on n'a pas de toit rigide. Et éventuellement, au niveau de, vous savez, des petites fenêtres, pas les fenêtres juste à côté de vous, mais la petite fenêtre qui s'abaisse quand on ouvre la capote, il arrive parfois qu'on sente un très léger sifflement d'air. Ça, c'est dû au fait qu'on est sur un cabriolet, que ça s'ouvre, que ça se ferme, que des fois ça ne se referme peut-être pas spécialement à 100%. Mais mis à part ça, on n'entend pas grand-chose. Après, sur le cabriolet par rapport au coupé, ce que j'ai toujours trouvé, je l'ai dit, c'est vrai que la caisse, on sent qu'elle a toujours plus tendance à faire un peu comme ça. On sent qu'elle travaille légèrement comme ça, là vous voyez, mais très très léger. Et encore vraiment, là, c'est vraiment les sensations, je pousse loin, justement, parce que je sais qu'on entend beaucoup parler de ça. Mais sinon, rien de dérangeant. Alors ça, c'est cool, parce que du coup, on arrive déjà au péage, donc on va directement mettre le mode sport. Tac, on va se mettre à côté. Tac, ça c'est cool quand je ramène des voitures avec la boîte, c'est que du coup, il y a le télé-péage. Mais alors souvent, il est chiant, il ne veut pas se capter. Voilà, ma vie au quotidien, quand il ne veut pas le capter. Et je vais devoir le mettre par la fenêtre. Allez ! Il a mis 10 ans, comme d'hab, à me capter le télé-péage. C'est super chiant, là, j'ai carrément dû reculer, enfin c'était un truc de fou. Bref, petite insertion. Ça, c'est un truc à chaque fois que je suis en Porsche, mais à chaque fois, j'ai le télé-péage et j'essaye de le passer sous le rétroviseur, par-dessus la fenêtre, tout ça. Et c'est très, très, très souvent que je n'arrive jamais à passer et qu'il badge du premier coup. Avec les autres voitures, ça ne me le fait jamais. Avec les Porsche, à chaque fois, là, j'ai carrément dû reculer, faire reculer à la personne de derrière. C'est un truc de fou, par contre. Sur les longs trajets, il faut que je prenne l'autoroute à chaque fois. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont concernés par ça. Alors après, quand vous l'avez fixé à un endroit précis du pare-brise, je pense que ce n'est pas pareil. Mais quand, comme moi, ce n'est pas régulier et que vous devez le prendre à la main, à chaque fois, ça fait le coup. Comme tu peux le voir, j'ai déconnecté l'échappement sport. Parce qu'en fait, quand on arrive dans certaines vitesses, donc entre 110 et 125, 130, surtout quand on joue entre la 6 et la 7, ça fait vraiment un gros bourdonnement qui est tout sauf agréable. Je voulais également vous montrer comment fonctionnait le régulateur parce que je sais que ça, il y en a souvent qui se le demandent, surtout lorsque c'est la première. En fait, je l'active en appuyant sur le petit bouton. Je ne pousse pas la molette, là, juste ici. J'appuie vraiment sur le bouton qui est juste là. Et une fois que j'ai appuyé sur ce bouton, donc là, j'ai le petit voyant qui s'affiche sur cet écran, donc comme quoi le régulateur est actif. Maintenant, je me place à ma vitesse. Donc là, je me mets à peu près, comme je le disais, à 133. Et là, je viens pousser, tac, et là, ça me l'a verrouillé sur 132 km heure. Vous voyez, j'ai juste poussé comme ça et ça me l'a verrouillé. Ensuite, si je veux monter la vitesse, je n'ai plus qu'à appuyer dessus. Et vous voyez, ça vient monter la vitesse 135, 136, 137. Et de même, pour réduire, là, je viens, du coup, tirer vers moi, tac, 135, 134, 133. Et moi, en général, je me cale sur 135. Donc là, je vais le remettre 135, 136, voilà, 135. Et tout de suite, dès le début de l'autoroute, même si j'ai fait des belles insertions, on est retombé à 12,7 litres au 100 de conso moyenne. Ce qui est vraiment cool, par contre, niveau confort dans ces voitures, c'est qu'à chaque fois que je fais des grands trajets, je suis vraiment super bien. En fait, les voitures sont très ergonomiques. Et l'avantage qu'elles soient utilisables au quotidien, c'est qu'elles sont aussi utilisables pour ces trajets. Et du coup, on a énormément de place. Déjà, on se sent bien. Les sièges portent plus, ils nous maintiennent. Ils sont en même temps larges. Donc ça, c'est cool. Là, je n'ai pas reculé le siège au maximum, mais je peux reculer le siège au maximum. J'ai vraiment de la place pour bouger. Pareil, au niveau des jambes, j'ai beaucoup d'espace. Alors là, encore une fois, je ne l'ai pas mis au maximum. Mais si je recule, vraiment, je peux plier mes jambes comme ça, chose que je ne peux même pas faire dans ma Megane RS, par exemple, ou que je ne pouvais pas faire dans une Ferrari quand j'ai eu l'occasion de le faire. Enfin bref, voilà, on peut vraiment se mettre extrêmement à l'aise. C'est comme si j'étais dans un fauteuil et que je me laissais guider. Donc dans une grande voiture de tous les jours. Donc ça, c'est cool. La console, là, depuis le début du trajet, a l'air descendue à 12 litres. Donc ce que j'avais à peu près, entre guillemets, en tête. Et en plus de ça, bon là, je suis à une main, donc c'est légèrement moins pratique. Mais on peut se faire son petit casse-coute en roulant. Bref, rien de mieux, quoi. Aussi, j'ai oublié de le préciser, j'ai fait exprès pour cet itinéraire de choisir des moments où, justement, je vais stopper l'autoroute en sortant par, par exemple, des villes, des nationales afin d'entre guillemets un peu plus mixer la consommation. Donc là, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai fait de l'autoroute. J'ai dû faire 100 km d'autoroute. Je suis redescendu même à 10,7 litres de consommation moyenne. Et là, maintenant, je viens d'entrer dans une période où, justement, je suis en pleine ville. Je vais faire un mini bout de campagne et après, je vais réattaquer l'autoroute. Donc, justement, on va voir comment ça va faire bouger la consommation et c'est ça qui va être intéressant. Ça y est, on est sortis de la ville. Donc là, on retourne sur un bout de national assez droite, des parcelles à peu près de deux voies limitées à 90. Et là, déjà, la console est légèrement remontée. On est arrivé à pas loin de 11 litres. Mais bon, ce qui est en soi tout à fait normal. C'est un secret pour personne. De toute façon, dès qu'on relance, même en mode normal, parce que quand on a une petite montée comme ça, on a tendance à passer les régimes un peu plus tard. Donc, on va vite se retrouver en mixte comme ça avec l'autoroute. Grosso modo, je dirais qu'on va tourner autour des 11 litres, quasiment. Et puis alors là, pour couronner le tout, on a même des bouchons, chose que je n'avais absolument pas prévue. Là où j'ai de la chance, c'est qu'ils annonçaient un temps pourri toute la semaine et qu'au final, il fait beau. Donc ça, ça rend la balade plutôt agréable. À ce stade du trajet, en fait, on ne se rend pas compte sur la vidéo parce que tout va être coupé, tout va aller très, très, très vite. En fait, tout va être vraiment cuté au niveau du temps. Mais là, il me reste 4h40 de route. Et donc, j'ai déjà fait 4h40, presque 6h30, presque 2h, un peu plus de 2h de route. Parce que vu que j'ai fait un détour, donc un peu plus de 2h de route. Et je vais fermer la fenêtre. Sincèrement, pour le moment, je suis très, très bien dans la 911. Le seul truc, c'est que comme on n'a pas éventuellement d'embrayage, la jambe gauche reste inactive. Du coup, on a tendance à vouloir la bouger un peu, pareil sur la jambe droite, quand on a le temps, histoire de faire circuler un peu le sang et puis de se dégourdir un peu les jambes. Mais sinon, à part ça... Pour la petite anecdote, je me suis acheté un nouveau téléphone pour faire des vidéos vraiment très, très qualitatives avec le mode cinéma, enfin bref, un nouvel iPhone de fou. Sauf que, il est là, je n'ai pas encore de coque sur ce téléphone. Et du coup, pour ne pas le faire tomber, parce que d'habitude, moi, quand j'utilise Waze, vu que j'ai... enfin, encore une fois, quelqu'un qui l'utilise pour tous les jours, il va avoir un support de téléphone par là, par là, ou il va utiliser le GPS. Moi, du coup, comme je n'ai pas ça, je le cale souvent là, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais à ce niveau-là, le téléphone, sauf que là, je n'ai pas de coque. Donc, je me dis, s'il tombe, au prix du téléphone, je vais le fissurer, je vais avoir les boules parce que la coque arrive aujourd'hui, le seul jour où je pars. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que j'ai du coup le téléphone entre les jambes et que là, je me fais arrêter par la police tout à l'heure, on contrôle le police. Et je me dis, mince, qu'est-ce qu'il y a à la vitesse ? J'ai fait attention, je fais gaffe quand même, voilà. Et en fait, ils ont cru que j'étais au téléphone. Alors après, bon, ils ont été super sympas parce qu'ils ont vu que j'étais sur Waze, que je ne voulais pas vivre mon téléphone, que je venais de l'acheter, patati patata. Mais voilà, quoi, du coup, c'était marrant. Donc, je me suis dit, plus jamais quand j'utilise Waze, je mets le téléphone entre les jambes, chose que j'ai tendance à faire juste pour mettre le GPS parce que sinon, on peut perdre des points pour téléphoner au volant. S'ils croient, bien sûr, qu'on téléphone ou qu'on fait d'autres choses. Ce qui n'était pas le cas. Donc, merci à la Gendarmerie Nationale sur ce coup-là. C'est le bazar. C'est-à-dire que là, le feu clignote orange. Il y a des gens de partout. Ça vient se bloquer avec le camion. Ça klaxonne dans tous les sens. Ça va être affreux. Comment je déteste ça ? Là, si je passe, je sens que je vais me faire klaxonner. Là, il faut que je me mette vite derrière le camion. Petite stratégie. Je ne sais pas si vous voyez là, tous les gens derrière qui vont me maudire. Non, 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 accélérée, accélérée. Voilà, elle ne va pas me laisser passer. J'en étais sûr. Madame, j'ai votre plaque en vidéo. Oh non, c'est affreux. Ça va être la guerre. Regardez-moi ça. Il n'y a personne qui s'entraide. Les humains sont comme ça. C'est-à-dire que là, tout le monde se fait la guerre pour pouvoir passer. C'est un truc de fou quand même. Et puis alors, j'ai remarqué ça là-bas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais depuis tout à l'heure, ça doit faire 5-6 km à peu près que j'ai remarqué. J'ai l'impression qu'ils construisent toute une espèce de nationale ou d'autoroute sur un grand pont, un espèce de grand viaduc. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est vachement stylé par contre. Un truc, moi, que je vous conseille aussi. Je ne sais pas si vous le faites quand vous faites des bouchons comme ça ou même quand vous êtes au feu. Moi, jamais. Que ce soit avec n'importe quelle voiture en boîte auto, souvent, je sais qu'il y en a qui s'arrêtent comme ça. Ils restent pieds sur le frein avec la première enclenchée. En fait, moi, je trouve que ce n'est pas bon. Je sais que chez Ferrari, par exemple, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que je le pousse juste un coup, mais je la mets toujours au moins au point mort. Bon, je me suis arrêté de prendre un petit café quand même sur l'autoroute et acheter une bouteille d'eau. En termes de conso, je pense que ça ne va pas descendre en dessous de 10,5 litres à mon avis. Quelque chose comme ça. Donc, en fait, grosso modo, je pense que sur un long trajet, sur l'autoroute, on va être à 10,5 litres. Après, en consommation mixte autoroute, on va être autour des 11, 12 litres. Et après, quand on attaque vraiment, on va carrément monter à 17 litres. Bref, je vais reprendre la route tranquillement. Il me reste une petite tartelette au citron. Ça, ça va être cool. Après, en général, moi, je ne m'arrête pas tant que ça quand je fais des longs trajets comme ça. Moi, j'enchaîne à peu près 3 heures, 3 heures et demie de route souvent. Et après, je fais un petit arrêt. Mais bon, là, je vais remonter tranquillement. Et puis, on verra ce que ça donne. Et en termes de confort, si je reviens dessus, tout va nickel. Je trouve que plus le temps passe au vent de la voiture et moins le bruit de sifflement, ce que je vous expliquais au niveau de la fenêtre, juste ici, là, à l'arrière. Toujours un peu quelques vibrations comme ça parce que c'est un cabriolet avec le vent éventuellement. Mais sinon, non, rien de particulier. Et encore une fois, même si c'est une Porsche, on n'a pas le PASM activé. Ouais, c'est raide, mais c'est très, 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 très confortable. Et là, je peux vous le dire parce que d'habitude, quand je vous le dis, c'est dans des vidéos courtes. Mais là, on est vraiment sur une vidéo sur un autre trajet, chose que je n'avais encore jamais fait sur cette chaîne. Et sincèrement, on est au top. Ce que j'aime aussi vraiment, tu vois, quand tu fais des longs trajets comme ça, déjà, tu es avec une Porsche, donc c'est que du kiff. Quand tu passes sous un tunnel, tu peux faire claquer l'échappement un coup. C'est vraiment cool, quoi. Mais c'est aussi, bon, là, je n'ai pas choisi du tout le meilleur endroit. Et à la caméra, on ne s'en rend pas compte. Mais tu vois, par exemple, au loin ou sur le côté, tu vois plein de décors différents, parfois des décors de campagne super sympa. Et ouais, franchement, c'est chouette de faire ça avec une voiture comme ça. Regardez ce qu'il y a là. Il y a des copines. Alors ça, en fonction du transporteur, elles doivent aller peut-être chez un de mes confrères. Deux GTS. Magnifique. Je vous avais dit qu'on ferait beaucoup plus. Regardez, on a fait 523,6 km. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas eu besoin, du coup, de faire le plein de la voiture. Alors là, je ne suis même pas encore en réserve. Mais par précaution, je vais quand même le faire. Et la consommation, en plus de ça, donc là, je dois être à peu près à une heure et demie de Lyon, une bonne heure et demie. La consommation est descendue à 9,3 litres. Donc, du coup, en fait, une fois qu'on se met vraiment sur autoroute, on ne consomme plus rien du tout. Et surtout, on peut faire beaucoup plus de bandes qu'affichées. Là, je viens de faire 523, mais je pense que sincèrement, j'atteignais pas loin de 600 km avec la voiture facile. Sachant qu'en plus, j'ai tapé dedans au début. Et malgré les bien 7 heures de route, sincèrement, honnêtement, je ne ressens même pas de grande fatigue. Parce que déjà, j'ai un peu l'habitude des grands trajets. Mais au-delà de ça, la voiture, c'est un vrai canapé. C'est vraiment, je suis très bien dedans. On fait des grands trajets, mais sans aucun problème avec, quoi, sincèrement. Par contre, j'ai mis le suite parce qu'il fait vraiment froid. Je suis descendu un week-end dans le sud il y a quelques jours. Il faisait chaud, là, il fait très froid. Bref, l'addition, l'aiguille commençait à être dans la zone rouge. Mais je n'étais pas encore en réserve. On est sur l'air d'autoroute. On achète ça dans une station... Comment elle s'appelle ? Ultimate. Donc, il faut savoir que déjà, l'essence est plus chère. Mais l'addition est quand même assez salée. 107,05 €. Ouf ! Ça fait vraiment mal, quand même, ça, par contre. Après, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Donc, bon. Par contre, je vais quand même me faire un dernier arrêt. Là, je viens de m'arrêter un peu plus loin sur l'air. Parce qu'il me reste, comme je disais, à peu près une heure et demie. Mais surtout que l'heure est en train de tourner, là. On est autour des 20h30. Je commence à avoir faim. Et puis, ça fait du bien de prendre un petit café. Et surtout, de se dégourdir quand même un peu les jambes. Même si, sincèrement, j'ai pas mal au face ou quoi que ce soit. Peut-être le dos, ça picote un peu avec la légère fatigue. Mais vraiment, ça va. Désolé, par contre, je mets la capuche. Ce n'est pas incroyable. Mais bon. Tac. La 9,91 est garée. Elle va pouvoir dormir tranquillement. Passer sa petite nuit. En plus, il fait beau. Elle est à l'air libre. C'est parfait. Après, elle retournera au garage. Sincèrement, c'est une configuration de fou. Ça me rappelle tellement la rouge que j'avais et que je vous ai présenté à un moment sur YouTube. Il y a un an à peu près. C'est vraiment une voiture de fou. Si j'en avais une à prendre, ça serait ça ou une GTS. Et franchement, moi, je resterais vraiment sur de l'atmosphérique. Ou un Spider. Parce que, sincèrement, c'est ça. Une des trois et en cabriolet. Sincèrement. Pour moi, personnellement. Alors, je suis bien rentré. Sincèrement, en termes de fatigue, ça va. Même si je pense que quand je vais me mettre dans mon lit, je vais tomber d'un seul coup. Parce que là, j'ai quand même enquillé. Je n'ai même pas compté. Mais on est à plus de 7 heures de voiture. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Plus les 6 heures de train. C'est une journée où je me suis quand même levé à 5 heures et demie. On rentre à 22 heures. On n'a fait que du transport. J'ai bossé en plus dans les transports. Donc, c'était une bonne grosse journée. Et sincèrement, en termes de confort, ça va. J'ai pas mal au dos. Je me suis juste fait craquer une fois le dos. Mais c'est vraiment ce que je vous disais. Le confort de la Porsche est top. Donc, on peut partir en vacances avec. Bon, par contre, c'est vrai qu'on peut partir qu'à 2. À 4, c'est vraiment que sur le papier. Mais c'est ultra confort quand on est à 2. Et en termes de consommation, ça va. Parce que là, sur l'autoroute, pour finir, ce que je ne vous ai pas annoncé, c'est que je suis tombé à 9 litres au 100 de consommation. Ce qui est sincèrement extrêmement raisonnable. Et ça, c'est notamment permis grâce à la boîte PDK 7 Rapport. Quand on est à 130, à tombe, je crois, à moins de le régime moteur et à moins de 2000 tours minutes. Sur ce, je vais aller poser ma tête sur l'oreiller. Je vais m'endormir d'un seul coup. C'est un format de vidéo que j'ai vraiment apprécié faire. En ce moment, je vous fais beaucoup de vlogs, là, sur cet été. Mais je trouve que c'est plus sympa. Ça donne un côté plus humain au truc. Même si on va revenir avec des grosses vidéos, vraiment, qui reprennent les anciens formats. Mais voilà, je trouvais sympa de faire des petites coupures avec ce type de vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao !